... Moi ce que j'aimerais d'abord c'est que vous expliquiez comment et quelle est la raison pour laquelle, ce qu'a rappelé l'étudiant, un dictateur absolument fou, donc en l'occurrence le dictateur d'Albanie, comment il s'est adressé à vous, comment ça s'est passé, comment vous avez été contacté, en tout cas au départ, et comment vous avez pris cette étonnante demande ? Je ne le connaissais que parce que l'histoire en disait, je connaissais bien, j'avais beaucoup d'élèves de l'Albanie. Ah c'est ça, c'est ce que vous rapportez. J'avais beaucoup d'élèves et j'avais soigné un homonyme Oksha qui était son ministre, j'avais soigné beaucoup, j'avais opéré plein de ses collaborateurs, mais je n'avais jamais supposé que c'était Oksha lui-même au sujet duquel on m'interrogeait. Après, j'ai compris qu'on avait testé chez moi mes capacités, sans doute, pour savoir si j'étais un bon opérateur ou pas. Comme je n'avais pas rendu aveugle ses collaborateurs, il s'était dit peut-être que celui-là n'est pas trop mauvais. Bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Et alors après, j'ai vécu l'aventure de découvrir un pays totalement clos. Et pour tout vous avouer, j'étais assez content de voir ce qu'était devenu un homme qui avait conservé le communisme m'intéressait beaucoup. Et puis j'avais un petit peu dans la tête les théories, la dialectique communiste, je savais comment on parlait à ces gens-là. Et il m'intéressait de connaître l'homme. Je suis parti avec une mission que je me suis dit totalement... que je me suis supposée totalement secrète. Or, on m'a reçu comme si j'étais un chef d'État. Tapis rouge partout. Tout le monde était au courant de ce que je venais faire, dans un pays hyper secret. C'était totalement paradoxal. En fait... Personne n'entrait en Albanie ? Personne ! Personne ! Je suis parti. C'est le seul pays communiste où je suis parti sans passeport. Et avait manifestement, et je l'ai senti dès notre première rencontre, une grande joie à parler français. Et au travers du français, il évoquait quoi ? Sa jeunesse. Et sa jeunesse, c'était Montpellier, c'était Paris, c'était Bruxelles, c'était la fréquentation des groupes communistes français, le journal de l'Humanité. Et il avait un grand bonheur à trouver enfin un interlocuteur qui n'était pas à genoux, qui ne lui devait rien et auquel il ne devait rien. Il a eu, en somme, je suis sûr, le plaisir d'une liberté que lui-même ne s'accordait plus. Et ça, c'était assez passionnant. On savait que c'était un régime dur, on savait qu'il y avait des gens en prison, on savait comme dans tout le monde communiste, mais on ne distinguait pas tout à fait l'homme du reste. Or, en réalité, ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'il s'est livré à un vrai discours politique avec moi, en me parlant d'abord de ce qu'il avait fait dans son pays, dont il était très fier, et comment lui reprocher d'avoir pris un peuple analfabète, d'un million et demi d'hommes écrasés par le roi Zog, en un peuple de 3 millions de personnes, avec 300 000 étudiants. Il était très fier de cela. Bon, et après tout, c'était un pays, c'est vrai, où on savait lire très bien, on avait une bonne éducation. À côté de ça, il vous disait qu'il avait éradiqué complètement les religions, que la religion, l'opium du peuple, c'était fini. Alors on a rasé les églises, même les églises cassées. On a rasé les mosquées, on a tout rasé, et il était interdit d'avoir une icône chez soi, sinon on se retrouvait au camp de concentration. Ne dit-on pas d'ailleurs qu'il y a eu la moitié du peuple albanais en camp de concentration à tour de rôle. Un journaliste m'a posé la question, il m'a dit « Voilà, vous êtes appelé auprès d'Hitler, il faut le défibriller. Il est en train de mourir, il faut lui foutre le petit choc pour qu'il défibrille. Qu'est-ce que vous faites ? » Alors j'ai dit « Alors je suis vraiment, vraiment, vraiment très embarrassé. Est-ce que je reste médecin et où je deviens assassin ? » Oui, alors c'est Poivre d'Arvor qui vous a posé ça, non ? Non, c'est pas Poivre d'Arvor. Alors vous faites quoi ? Non, parce que là il y a un problème, on a parlé de l'ordre. Non, écoutez, écoutez, je crois que dans ma naïveté, je défibrille. Parce que c'est ma mission, je crois que c'est intangible. Michel Serres, on en parlait avec Michel Serres l'autre jour, il m'a fait une longue lettre, il m'a dit « J'ai lu ton bouquin, écoute, c'est intangible, tu dois surtout soigner même, parce qu'on ne sait jamais qui est mauvais, qui est bon, etc. Ce n'est pas à toi de juger. » Et je pose le problème aux politiques, car c'est les politiques. Quand Arletti disait au tribunal « Vous me reprochez d'avoir couché avec un allemand, mais il ne fallait pas les laisser rentrer. » C'est amusant. Bon, et moi je dis, il fallait m'empêcher d'y aller. On ne pouvait pas, parce que personne n'était au courant. Personne ne savait que vous alliez. Franchement. Je ne peux pas ne pas soigner. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je dirais que c'est le travail des autres. Une fois que je le guéris, vous n'avez qu'à envoyer des gars pour le tuer. Écoutez, merci beaucoup. C'est moi qui vous en laisse. C'est moi qui vous en laisse.